Bonjour. Ceci est le quatrième épisode de l'Histoire de la France, de moins 4000 avant notre ère à aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous nous étions laissés sur un Napoléon qui s'est fait craindre, de par sa conquête des Indes, des Français malheureux, bien qu'ils soient profondément pieux. Napoléon doit agir sans délai, mais il ne sait comment faire pour rendre heureux les Français. Il a tout essayé, et comment réussir là où le beurre salé a échoué ? Une fois de plus, les finances s'effondrent, mais cette fois Napoléon sait comment y répondre. Commencera en 1675 sans sursis, les grands travaux de délit. De nombreux ouvriers viendront de toute la France pour aménager les contours de la ville, ravagés pendant des siècles car sans surveillance, par une Inde qui était fragile. Cette même année, la banque sera inventée et la construction de ces bâtiments se fera à grand fond. Cinq ans plus tard, la tour de Pizze sera érigée, toujours à la gloire du beurre salé. Cette construction verra apparaître un ingénieur illustre, dont la spécialité n'était rien d'autre que les balustres. Malgré tout ça, Napoléon n'oubliera pas de développer la religion. Ainsi, un prophète illustre naquit et il lui donna l'ordre d'aller prêcher la bonne parole et de quitter Paris. Il s'en ira vers les territoires reconquis au sud-ouest, car des païens, je peux vous dire qu'il en reste. La plupart d'entre nous peut à son gré faire de ce monde un palais ou une prison. Et Napoléon a bien compris qu'il doit délivrer les habitants soumis des autres nations. A peine la cité interdite construite, notre dirigeant partit avec ses armées pour libérer du tyran les polonais. En 1702, Katowice sera rasé. Il en sera du même pour Kaunas quelques années après. Les troupes napoléoniennes avancent vite. Le début de cette campagne est une franche réussite. Lubin et Suzeon seront capturés quelques années après, encore avec une déconcertante facilité. Les premières difficultés se feront ressentir quand les troupes napoléoniennes devront passer au nord. De grands marais ils doivent franchir, ce qui conduira à de nombreux morts. Ce seront douze années que les français passeront dans ces marais avant de prendre la ville de Dansk des mains des polonais. Et comme si cela ne suffisait pas, le bonheur est une fois de plus au plus bas. Et pour ne pas risquer d'autres révolutions, Napoléon ira voir Casimir avec une proposition. Une offre de paix contre deux villes polonaises, ce qu'ils acceptèrent par manque de choix, bien qu'il l'eût mauvaise. C'est un grand territoire qui a été conquis, bien que de nombreux soldats y aient laissé la vie. Il est maintenant l'heure de la reconstitution, et surtout de se préparer à une possible révolution. Cette dernière aura lieu cette fois à Paris, quand des chevaliers se rebellèrent. Mais ils ne purent rivaliser face à la puissance de nos mousquetaires. C'est pendant ces temps troublés que des hommes firent leur apparition. De l'ouest, ils viennent de débarquer et représentent une nouvelle nation. Il s'agit de l'Espagne, un peuple apparemment pieux. Napoléon se demande s'ils connaissent le beurre salé, et leur fait un accueil chaleur. Malgré ce dernier, l'Espagne se montra hostile et brusque. Pour preuve, ils ont envoyé à Pékin un prophète illustre. Ce dernier prêchera une nouvelle religion, ce qui énerva grandement Napoléon. Il demanda à Isabelle de cesser d'envoyer ses missionnaires, ce qu'elle refusa. Grand bien lui fasse, Napoléon la dénoncera. Peu après, le Maroc sera découvert. Peut-être serait-ce l'occasion de créer une alliance prospère. Dans cette même période, la France entra dans une nouvelle ère. Celle de la vapeur et des machines. Et pourquoi pas enfin en finir avec toutes ces galères. Malheureusement, Isabelle revient à la charge avec de nouveaux missionnaires. Mais cette fois, Napoléon est bien décidé à ne pas se laisser faire. Les troupes françaises tireront à vue. Et c'est une nouvelle guerre qui commencera. Mais cette fois, on ne pourra pas dire que Napoléon ne les a pas prévenus. Cette guerre ne verra aucun combat. Et la paix sera signée en échange de Cordoue. Bien que Napoléon la détruira. Ce dérapage aura permis à la France de découvrir l'Autriche et la Russie. Ce qui fut d'elle la première nation à avoir découvert de ce monde tous les pays. Napoléon proposa pour l'occasion d'organiser la première conférence de Paris. En y proposant une résolution. Faire une exposition internationale dans le pays s'étant le mis le plus à contribution. Faire une exposition internationale dans le pays s'étant mis le plus à contribution. Cette proposition ravit de nombreuses nations. Et après quelques années de réflexion, elles pourront voter pour ou contre cette exposition. La diplomatie c'est bien, mais Napoléon préfère conquérir. Et le voilà reparti en Pologne pour prendre quelques villes à Casimir. Un jeu d'enfant pour Napoléon qui cette fois a pris le temps de rendre les français heureux. Ce qui lui permet de prendre les villes polonaises tout en restant joyeux. C'est ainsi que se termine cet épisode sur la conquête de la Pologne. Un morceau très grand, riche et peuplé. On notera aussi la découverte d'un continent à l'est entouré de nombreuses curiosités. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la France est passée de pays à continent. Et quelle idéologie Napoléon fera la choix d'imposer à ses habitants. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous nous retrouverons vendredi prochain, 15h, pour le prochain épisode.